Heureusement, la première pelletée de terre était pleine de neige. Les travaux de rénovation et d'agrandissement de l'organisme Cercovi à Sherbrooke, ainsi que la création du nouveau carrefour des aînés, sont déjà débutés depuis trois semaines. Un projet estimé à 3,5 millions de dollars. Mais l'annonce officielle s'est faite lundi avec le dévoilement du résultat de la campagne de financement, qui a de loin dépassé l'objectif visé, avec plus de 500 000 dollars récoltés dans la communauté. On est renversé par la générosité du public, autant au niveau du milieu des affaires que monsieur, madame, tout le monde, les aînés eux-mêmes qui reçoivent nos services de la popote roulante, qui participent à des activités. La superficie totale de l'édifice sera plus que doublée, voire presque triplée, ce qui permettra d'offrir plus de services à plus de gens. Donc, notre offre de services va être bonifiée, on va avoir plus de variété. C'est des salles aussi qui vont être mieux adaptées pour la clientèle. En ce moment, c'est sûr qu'on est un petit peu tassés, donc on va pouvoir avoir de l'espace pour bien travailler. La transformation ne se fera pas sans inconvénients. Cependant, le service de livraison de repas à domicile sera interrompu pendant trois jours, les 8, 11 et 12 mars. D'ailleurs, la cuisine sera fermée dès vendredi et pour la durée des rénovations. Il va y avoir encore du service de popote roulante, c'est sûr, sauf qu'il faut tout fermer, il faut tout déménager pour un mois. Réouverture début avril avec le nouvel équipement est tout beau, tout le fun et on a bien hâte. Nous autres, on est déjà à notre maximum de capacité de production, fait qu'on espère pouvoir augmenter avec les nouveaux équipements. Ça conjugue à la fois l'aide aux personnes âgées en perte d'autonomie avec la mise en forme des personnes âgées, l'intégration sociale. On aura dans ce projet-là des activités pour les personnes âgées autonomes et également un service de la popote roulante qui est absolument essentiel au maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie. La population des 65 ans et plus va doubler d'ici 20 ans. Alors c'est vraiment essentiel cet agrandissement-là. Les travaux devraient se poursuivre jusqu'au mois d'août. William Lavasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.